bon bonjour à tous ça va bon vous êtes vous êtes prêts les gars impeccable salut à tous aujourd'hui donc nous allons faire une vidéo sur la sèche avec la participation de Michael Gundil et de Christophe Bonnefond donc je vous laisse vous présenter moi Michael Gundil je sais pas ce qu'il y a à trop dire j'écris les livres achetez-les tu as écrit quoi comme livres intéressants bah des trucs sur la muscu la méthode de la vie 1 pour ceux qui débutent la méthode de la vie 2 pour ceux qui ont un niveau un peu plus élevé tout savoir sur les compléments alimentaires pour sportifs bah ça c'est pas le titre livre mais c'est pour tous ceux qui veulent savoir tout ce qu'il faut savoir sur les compléments alimentaires d'accord impeccable et toi Christophe présente-nous donc un petit peu ton travail oui bah écoute pareil j'écris plus des livres sur les livres de recettes pour les sportifs et notamment ceux qui font la musculation je prépare pas mal d'athlètes pour les compétitions très bien donc voilà j'ai une salle de sport un magasin de compléments inventaires et puis voilà donc tout roule je sais aussi que tu es attaché au paléon oui aussi oui oui avec Julien oui exactement Julien Benossard j'ai de suivre plutôt un modèle paléolithique entre guillemets même s'il y a des adaptations par rapport à la muscu mais bien sûr mais voilà d'accord donc comme vous pouvez savoir on va parler donc de la sèche et d'abord avant toute chose on va définir ce qu'est la sèche Christophe tu veux commencer allez pourquoi pas alors la sèche donc c'est toujours dans une optique de perdre du gras et limiter la perte de masse musculaire surtout en musculation on parle ou pour faire des compétitions donc donc voilà après je sais pas ce que tu as dit par rapport à ça non voilà que ce soit que pour un homme ou pour une femme il faut pas confondre perte du poids perte de poids en fait régime et autres et sèche ces deux choses donc dissocier quand on parle par exemple de perte de poids ça va être un ensemble de catabolisme donc perte de muscles et perte de gras et aussi on se vide donc un petit peu l'ensemble donc des liquides et à la sèche c'est vraiment structuré sur une perte spécifique de gras dans une optique donc esthétique oui pour quelqu'un qui est là on parle des sportifs mais pour un quelqu'un qui est trop gras et qui doit perdre du perdre du gras pour juste des raisons de santé de perdre 5 kg si il a comment il a perdu du muscle et puis sa masse osseuse ça peut sembler bien sur le papier qu'il ait perdu 5 kg mais pour sa santé ça n'a rien amélioré réellement c'est clair oui en effet il y a une chose qu'il faut pas oublier c'est qu'on se fragilise un petit peu justement en perdant rapidement du poids en plus bah de toute manière en perdant du poids il y a de fortes chances que tu te fragilises que ce soit vite pas vite d'accord il y a de chance que ça soit hyper bien non plus d'accord justement comment on peut mettre en place cette sèche il vaut mieux faire sur le long terme faire des diètes cycliques faire une diète en rapport à ses besoins réels alors moi en tout cas personnellement je réduis toujours les glucides d'une manière progressive toujours même avant d'attaquer un cyclique ouais je réduis tout ça tu le fais tu le fais par rapport à ton métabolisme par rapport à tes besoins réels tu fais pas par rapport à une moyenne générale en général c'est à dire qu'au départ de toute façon on réduit d'abord les glucides progressivement peu importe le métabolisme de toute façon on va pas se mettre directement en cycliques ou même en cétogènes enfin pour moi c'est une aberration qu'on réduit d'abord et quand ça fonctionne plus soit on passe en cycliques et soit on passe en cétogènes pour les calculs extrêmes mais le but c'est vraiment d'y aller progressivement pour pas choquer les muscles pour pas le traumatiser pour pas que les hormones chutent aussi d'un coup quoi tout à fait d'accord donc en fait c'est essayer de garder un métabolisme un peu élevé et au fur et à mesure donc de réduire les calories mais les glucides donc c'est tout l'ensemble des sucres tu préconises d'abord une réduction des glucides le soir ou réparti dans la journée ? alors plutôt réparti dans la journée moi personnellement pas forcément le soir enfin pas forcément couper d'entrée de le soir c'est juste le fait de réduire un peu les glucides un peu partout de toute façon on baisse déjà aussi les calories oui et ça devrait suffire déjà pour enclencher une perte de poids enfin une perte de gras en tout cas donc on y va progressivement donc pas forcément couper l'entrée de jeu le soir enfin moi personnellement je fais pas ça d'accord donc en fait tu fais une réduction vraiment très progressive et d'accord tu préconises quand même que l'athlète n'est pas un body fat trop trop élevé n'en plus ouais enfin sinon c'est le problème il est toujours pareil même sur des personnes très grosses voire non visitées c'est vrai que bon alors de couper plus rapidement chez les personnes non visitées on va dire c'était plus facile parce qu'avant que le métabolisme se bloque je pense qu'on peut en perdre beaucoup mais je suis jamais fan de tout ça donc je préfère vraiment y aller pour aussi moi en tout cas d'accord dans une prochaine possibilité après je sais pas comment Michael lui voit les choses mais deux choses différentes pour le j'allais dire le piquant moyen qui a du gras à perdre j'aime pas parler de régime parce que le gars il va perdre 5-10 kilos et après qu'est-ce qu'il fait dans 99% des cas il va reprendre 5-10-15-20 kilos donc j'aime pas parler de régime moi ce que je préfère pour ces gens là c'est de dire qu'il faut changer son mode de vie à long terme voilà retrouver un équilibre général alimentaire ouais très important pas forcément qu'alimentaire en général les gens qui sont trop gros alors je parle de gens sportifs c'est parce qu'ils ont aucune activité physique en plus de manger n'importe quoi donc c'est sûr que les deux tableaux c'est chez les gens c'est pas le dire ces personnes il faudra jouer là-dessus plutôt que de parler de régime quand il y a un cas qui me dit ouais j'ai 30 kilos en trop je vais me mettre au régime je sais déjà le résultat c'est que dans 6 mois il aura 35 kilos en trop et il aura fait son régime pour rien ben justement ces fameux kilos en trop ils vont être dû parce que la personne lorsqu'elle va faire un régime elle va mal le faire elle va pas comprendre en fait ce qu'est un régime un régime c'est un équilibre alimentaire et à partir de là elle va modifier son métabolisme et modifier en fait ses hormones régulatrices ouais pas forcément seulement ça le gars il va se dire il va se dire c'est interdit de manger ça c'est interdit de manger ça il va se dire un moment et puis après il va finir faire ce point frais en général c'est comme ça que ça se passe oui en effet il y a cet effet de privation justement c'est pour ça que les gens même psychologique à partir du moment où tu te dis c'est interdit comme c'est des trucs classiques qu'on voit dans les journaux de bonne femme c'est interdit de manger ça interdit à partir du moment où tu vois ça comme un interdit tu sais que le régime il est foireux à l'avance ouais ouais comme perdre 5 kilos en une semaine donc en fait la personne bouffe que des choux etc c'est des grosses conneries ouais non mais sans aller jusqu'à non mais ça peut être un régime long terme mais tu sais qu'à la fin du régime qu'est-ce qui va se passer si le gars il reprend ses habitudes bah il va reprendre 6 kilos c'est clair c'est comme j'ai toujours les mêmes causes ont les mêmes effets donc comme dit Mickaël il faut vraiment perdre c'est vraiment un changement de vie c'est une prise de conscience c'est une prise de conscience c'est une prise de conscience de que ce qu'on fait son alimentation son bol alimentaire est mauvais et c'est pour ça qu'on est arrivé à une obésité ou un surpoids et donc par la suite il faut rééquilibrer donc comme comme un métronome il faut voir comme mauvais tout court il faut aller un peu plus loin il faut dire qu'il y a des choses il y a des modes de vie qui sont plutôt favorables à sa santé et d'autres qui sont défavorables à sa santé à partir du moment où tu en as vraiment pris conscience tout devient plus facile c'est pas une interdiction c'est est-ce que tu vas comment martyriser ta santé ou est-ce que tu vas essayer de l'entretenir en fait la question se pose comme ça tout à fait Christophe tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? non non il a très bien résumé les choses ouais donc en fait le fait d'être très sédentaire tu parlais pour un peu qu'un moyen pas pour un sportif de haut niveau après les choses sont différentes complètement déjà un sportif de haut niveau a une conscience de son alimentation parce qu'il sait très bien que c'est un des facteurs à sa progression pas toujours non après ils sont plus ou moins sérieux oui là je parle des gars sérieux quand même Christophe tu voulais ajouter quelque chose je crois non non pas toujours parce que des fois je reçois des bah des nouveaux athlètes qui m'ont eu leur diète et je fais oh malheur quoi c'est pas possible quoi et en fait on se rend compte que les gens les gens sont pas si on avoue être sportif et des choses les gens sont pas si carré que ça va c'est impressionnant même ouais ouais plus ta génétique elle est bonne moins le mec il est rigoureux tout à fait il a un aspect fainéantise sur ces aspects là mais attends si tu peux bouffer plein de merde et tu restes sec je sais pas pourquoi t'as besoin de te prendre la tête avec alors pour un sportif parfois on élimine le côté santé du coup voilà donc comment pour un sportif de haut niveau s'il arrive à manger McDo et qu'il est relativement sec je vois pas pourquoi enfin lui en tout cas il voit pas pourquoi il devrait manger des petits pois oui c'est pas faux j'ai vu sur instagram d'autres photos des mecs qui mettaient en hashtag nos diète hashtag 6pac et on le voit en train de bouffer du McDo hashtag G.H. hashtag G.H. hashtag G.H. hashtag G.H. le mec qui s'en vante en général c'est qu'il a des choses à cacher et que complet complet c'est vraiment problématique parce que le problème c'est que des jeunes qui pensent que en suivant leur exemple ils vont avoir la même esthétique et autres alors qu'ils se font le doigt dans l'oeil le mec qui regarde ses conseils etc. ou qui suit des mecs comment sur instagram ou youtube etc. déjà il a pas vraiment compris c'est pour ça que tous les mecs avec par exemple le simillon panda etc. ou non c'était l'autre comment oui Ulysse qui disait natural depuis je sais pas combien d'années et ouais non mais le mec qui est choqué après par ça c'est vraiment que t'es vraiment très con mec non mais c'est mec il s'est dit tiens si je m'entraîne comme Ulysse si je fais ces mouvements un peu bizarre je vais être comme lui à la base t'as pas un QI très élevé donc tu te rends compte que t'es con évidemment ça choque après les mecs reportent tout sur Ulysse mais en fait c'était plus le mec qui le regardait pour le regarder comme voilà c'est une partie de ses fans qui c'est un peu de l'entertainment de divertissement voilà c'est pas parce que si tu crois que même en prenant des produits tu vas avoir les abdos de Ulysse surtout depuis le temps qu'il les a tu te mets le doigt dans l'oeil ouais parce que certes le gars il s'entraîne depuis des années au delà du fait qu'il touche mais voilà c'est les gens ils veulent croire et c'est dans cet aspect là que quand tu le vois il est pas très épais tu vois c'est des gabarits mais quand tu le prends en photo évidemment merde c'est ça les atouts qu'il a et tout c'est ça mais les gens se rendent pas bien compte de il faut voir au delà de Youtube, Instagram et autres bêtises exactement justement je voulais on va revenir un peu sur le sujet c'était par rapport à quand on disait que la personne va reprendre beaucoup de poids aussi il faut pas oublier qu'on a certaines hormones régulatrices et il faut pas les perturber sinon justement par la suite on va réduire son métabolisme et il va se ralentir oui non mais t'es obligé de les perturber parce qu'en fait c'est des indicateurs pour le cerveau toutes ces hormones donc tu as du mal à les tromper c'est elle qui signale au cerveau exactement ton pourcentage de gras donc tu peux pas avoir un certain pourcentage de gras et puis les hormones qui signalent ce pourcentage de gras les tromper sinon c'est ce qu'on appelle le dopage donc en fait de façon concrète quoi qu'il en soit dès lors on perd du poids on ralentit son métabolisme ah bah de toute façon oui le corps il va se dire oh là là qu'est-ce qui se passe il va paniquer c'est normal c'est ça c'est une survie là qui revient au niveau du corps donc il n'y a pas non plus de secret alors évidemment si du jour au lendemain où tu te gaves et puis tu arrêtes de manger là c'est la grosse panique c'est pour ça que comme disait Christophe tout à l'heure il faut y aller lentement et moi j'ai eu alors pour le Pékin moyen pareil j'irais encore plus lentement que ça avant de se mettre au régime déjà de commencer un peu le sport pour comment alors évidemment les gens ils veulent les résultats tout de suite ça leur plaît pas qu'on leur dise il faut y aller progressivement c'est simple même par exemple quand tu parles de sport tu préconises quoi du cardio de la musculation un peu des deux faire de bouger quoi ça peut être du shopping pour une nana ou d'aller promener son chien au lieu de le promener 10 minutes bah tu le promènes 20 minutes ouais des choses simples et non taxantes évidemment les gens vont faire du sport mais le sport ça peut être tout ce que tu veux je te dis ça peut être promener ton chien un peu plus longtemps que tu le fais d'habitude bien sûr donc il faut pas voir dès que tu vois les trucs comme une corvée tu sais qu'à terme c'est trois roues ça marchera pas les gens tiendront pas le... ils tiendront pas le... la distance bien sûr ils abandonneront parce qu'ils manqueront de conviction et de motivation tu veux ajouter quelque chose Christophe ? non 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 mais pour les personnes lambda c'est vrai que... c'est vrai que là on fait partie sur notre type de sportif ou de compétiteur ou autre mais c'est vrai que pour les personnes lambda il faut aller progressivement parce que sinon c'est beau à l'échec d'entrée de jeu quoi d'accord et après le problème le... le repère de la médaille c'est que les gens ils sont motivés tu vois du genre il va être motivé 15 jours 3 semaines ouais si sur les 15 jours 3 semaines il n'y a pas de résultats non plus il va laisser tomber donc c'est... il faut quand même... il faut y aller progressivement il faut quand même qu'il y ait des résultats bon c'est pour ça moi j'aime bien qu'il y ait un booster aussi parce que le booster il fait perdre de la flotte donc tu vas avoir l'impression que... tu vois d'avoir des premiers résultats... tu veux dire quoi ? un genre de brûleur de graisse ? ouais enfin pas les brûleurs de graisse médicamenteux je pense plutôt des plantes genre des verres Guarana d'accord des drainants un peu ouais enfin des boosters à la base de la caféine naturelle quoi bien sûr qui augmente un peu ton métabolisme et puis qui vont perpeter... donc là vraiment ça c'est plutôt pour les personnes lambda et maintenant on va s'adresser plutôt aux sportifs qui eux ont plusieurs années d'expérience au niveau donc par exemple d'une personne qui... non pas encore dans une optique de compétition on en parlera juste après mais dans une optique par exemple ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne et il commence à gérer prise de masse et sèche mais pas dans les extrêmes comment on pourrait justement à partir de sa routine habituelle optimiser la perte de gras ? si c'est moi déjà je... comment... pouvoir la perte de gras passer un certain... parce que t'es fait à peu près pour avoir un certain pourcentage de gras de façon naturelle et pour en vivre... à partir du moment où tu veux descendre par rapport à ce niveau de base je trouve que c'est pas une bonne idée mais bon la première chose que je recommanderais c'est d'augmenter un peu son entraînement par exemple en faisant plus d'abdos en faisant des petits muscles que tu faisais pas etc. pour dépenser plus de calories avant de se mettre au régime régime d'accord justement... mais pas avec une optique de perdre énormément justement là tu viens de parler des choses intéressantes on est tous un peu différents et comment connaître ce capital génétique de savoir à partir d'un certain body fat en dessous de ça mon organisme ne fonctionne plus bien et au delà non plus cette fourchette comment on peut la définir ? c'est indivisible donc on la sent quoi ! ouais non mais moi... à travers la fatigue, à travers justement un tonus musculaire, un bien-être général ? après c'est passé un certain âge mais comment... moi là où je remarque quand je suis trop bas c'est que quand tu travailles le matin et que t'as plus la gaule t'es trop bas c'est sans fil en sanguin c'est un bon moyen de... d'accord donc t'es un testeur de gaule le matin c'est important pendant le régime de suivre ses paramètres et le deuxième paramètre qu'on peut suivre alors c'est un peu plus artificiel maintenant c'est plus facile c'est de suivre sa température d'accord c'est à dire que si on... par exemple on a les mains froides ou les membres froids non non avec un thermomètre d'accord maintenant avant on était obligé de se le mettre dans le cul maintenant visiblement il y a des thermomètre on le met dans l'oreille dans l'oreille etc c'est un peu plus facile quand même et en fait tu veux dire que si on a une moyenne générale on commence à chuter c'est à dire qu'on a commencé à ralentir son métabolisme et on est trop bas pour le contraire c'est ton cerveau qui a commencé à ralentir ton métabolisme en se disant oula il y a plus assez de calories qui arrivent c'est ça oui donc en fait notre thermogenèse notre chaleur interne est plus basse c'est notre métabolisme parce qu'on n'a pas réellement un chauffage central c'est juste le comment le l'énergie évacuée par le métabolisme de nos cellules qui augmente la température c'est un peu comme dans une voiture le voiture il n'y a pas un chauffage réellement c'est le moteur qui fait avancer la voiture un des effets secondaires de ça c'est que le moteur il chauffe et il y a une perte de chaleur ce qui est pour un moteur thermique comme on n'est pas du tout efficace mais pour nous c'est une bonne chose qu'on perde donc c'est ça qui nous chauffe on n'a pas un truc qui s'appelle un chauffage quand le corps il commence à économiser on perd moins de calories comme ça et la température chute ça se voit beaucoup chez les femmes les femmes elles ont pourtant froid c'est simplement parce qu'elles ont un métabolisme qui est très long tout à fait d'accord tout à fait d'accord Chris tu veux ajouter quelque chose ? non 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 impeccable ? ok donc là donc on a bien vu que si on commençait à être trop bas en calories ou bien en fait dérégler son métabolisme dans un sens entre guillemets c'est vraiment métaphorique on pouvait avoir des aspects comme pour les hommes on veut dire c'est quoi c'est la testo qui baisserait ? entre autres oui c'est aussi le corps qui te dit t'es plus en état de te reproduire non plus d'accord donc déréglement des hormones et pour les femmes par exemple cette sensation de froid c'est un réglage par rapport à ce que tu manges j'aime pas trop parler de dérèglement parce que les femmes à la base normalement elles seraient déréglées aussi puisqu'elles économisent beaucoup les calories elles ont tout le temps froid tu remarqueras dans un bureau il fait 23 degrés les bonnes femmes elles ont froid il y a un bureau là là qui fait froid alors que toi t'es bien d'accord qu'on ne perde pas le fil pour revenir donc au sein des on va dire des réflexes à avoir au sein de son alimentation est-ce qu'il y aurait des aliments à privilégier plus que d'autres en sèche ? par exemple qu'il y ait un ratio d'entrée de nutriments optimal en rapport à ce qu'on mange par rapport à notre qualité d'assimilation ? moi déjà je pense qu'il faut avoir un maximum de produits fibreux quoi c'est à dire des sources de glucides assez fibreux c'est déjà pour un début c'est déjà pas mal tu peux nous citer quelques exemples ? privilégier par exemple tout ce qui est légumes, patates douces, igname, enfin des choses dans ce type là déjà parce que c'est vrai que le riz on peut continuer à consommer mais le riz ça apporte pas grand chose au final quoi ça apporte juste des glucides de huile et le quinoa par exemple ? ouais pourquoi pas bon moi je suis dans le truc un peu paléo donc le quinoa c'est pas le top pour moi mais oui pourquoi pas le quinoa c'est pas mal il y a pas mal ou même les légumineuses ça peut être des choses au départ qu'on peut remplacer le riz ou les pâtes ou des choses comme ça bien sûr d'accord justement en parlant toujours de fibres et dans cet aspect donc paléo tu as une source de glucides peut-être inférieure déjà à une personne qui a un régime plutôt conventionnel entre guillemets pas nécessairement non non ça dépend d'accord donc tu fais ça fait partie limite on pense que chez une paléo c'est presque un chine cytogène avec que des protéines animales en fait c'est absolument pas comme ça non d'accord donc tu travailles sur les légumes je consommais énormément de glucides de glucides avec l'argine paléo d'accord c'est juste les aliments qui changent en fait le type d'aliments qui changent bien sûr justement en parlant de type d'aliments est-ce qu'il y aurait des combinaisons d'aliments donc à éviter pour avoir une assimilation optimale moi je pense pas mais je sais pas Michael moi je voulais reprendre depuis le début toujours pour ceux qui sont pas athlètes il y a trois macronutriments parce que les gens ont l'impression qu'il y a plein d'aliments etc mais tout se divise en trois macronutriments qui apportent des calories alors il y a les protéines les glucides et les graisses donc à partir de là que tu divises tout en trois c'est beaucoup plus simple de voir les choses est-ce que ce sont des protéines est-ce que ce sont des glucides ou est-ce que ce sont des graisses alors le problème c'est que souvent les glucides sont mélangés avec des protéines avec du gras mais déjà quand tu as vu ces trois nutriments alors qu'il apporte des calories alors pour compliquer on peut rajouter l'alcool mais bon l'alcool normalement ne va pas faire part d'origine et puis maintenant les fibres parce qu'il paraît que c'est calorique les fibres alors mais bon disons toujours qu'on prend l'ancienne nomenclature et que les fibres ne sont pas caloriques donc il reste trois macronutriments, protéines, glucides et graisses alors ce qui est certain c'est que le macronutriments qui te fera le moins grossir même si tu te gavres avec ce qui ne veut pas dire que ça ne te fera pas grossir ça veut dire que ça te fera moins grossir que les autres c'est les protéines après il y a des gens chez qui les glucides vont particulièrement faire grossir et d'autres chez qui les graisses vont particulièrement faire grossir moi je sais par exemple que le problème avec les graisses c'est que ça me donne faim moi je ne peux pas manger, si tu me donnes trois amandes, tu ne peux pas manger trois amandes alors que tu ne m'aurais pas donné trois amandes, je n'aurais rien mangé mais tu me donnes trois amandes, je vais finir le beau d'accord alors que pour d'autres personnes ça peut être des coupes faim ben peut-être mais pas chez moi en tout cas il y a un culturiste qui est aussi comme ça qui fait ses régimes comment très haut en protéines, très haut en glucides et très bas en graisses, c'est Jack Cutler par exemple alors que les régimes à l'époque Arnold c'était très haut en graisses, très haut en protéines et pas de glucides d'accord donc après la difficulté c'est de trouver son ratio de protéines, pas de protéines, de glucides, de graisses d'accord après quand tu parles de graisses pour ceux qui écoutent, il y a différents types de graisses, il y a les bonnes graisses qui sont très très intéressantes pour notre système donc général et après oui voilà donc il y a des graisses indispensables notamment par exemple les oméga 3 qui sont qui ont une propriété anti-inflammatoire intéressante et après il y a des sous-familles d'oméga 3 pour le cerveau et puis après l'ensemble de l'organisme et il faut pas confondre avec certaines mauvaises graisses ou bien par exemple des graisses transformées qu'on retrouve dans l'alimentation industrielle qui elles sont nocives et alors il y a quelque chose qu'on dit il y a des acides aminés qui sont essentiels il y a des graisses qui sont essentielles mais on dit toujours qu'il y a aucun glucide aucun sucre qui est essentiel pourtant c'est original parce que le corps ne travaille que avec les glucides en terme d'énergie le glucose on va l'habituer à travailler avec les glucides c'est parce qu'on l'a habitué ? d'accord c'est une question d'habitude c'est tout le problème du régime c'est que le jour où tu vas couper les glucides tu auras plein de réserves d'énergie sous forme graisseuse mais tu vas être fatigué malgré toute l'énergie parce que ton corps il aura du mal à l'utiliser mais parce qu'il ne sera pas optimisé à créer du glucose à travers d'autres nutriments oui et puis il ne sera pas optimisé à utiliser son gras quoi d'accord donc au lieu d'utiliser ses calories il va y avoir de la fatigue donc justement pour revenir comme disait Christophe de faire donc au sein de l'alimentation réduire très progressivement les glucides et oui surtout pour un pékin moyen faire du sport parce que c'est la meilleure façon d'apprendre à son corps à utiliser plus et mieux les graisses d'accord justement en parlant de sport maintenant on va repartir sur le sportif pas du dimanche mais le sportif aguerri lors d'une sèche quels seraient les entraînements vraiment à préconiser et ce à ne surtout pas faire pour limiter donc la fonte musculaire Christophe tu vas commencer moi perso moi j'ai fait plein d'articles là dessus moi je suis à fond pour faire que de la musculaire et pas de cardio après c'est mon avis à moi et mon expérience à moi sur mes athlètes à moi donc le cardio je suis pas super fan alors que ne pas en faire du tout non peut-être pas on peut en faire un peu mais généralement mes athlètes ne font zéro cardio donc là il serait plutôt muscu assez lourd pas trop lourd non plus pour pas qu'il se blesse parce que forcément plus on arrive à la date de l'échéance et plus le corps est fragile on peut se blesser donc je serais lourd mais pas trop lourd non plus pour pas se blesser et c'est vrai que moi je pars plus sur l'entraînement muscu relativement lourd donc des séances courtes mais intenses mais pas non plus à l'être à 100% ? ben il faut toujours faire gaffe à la blessure donc c'est vraiment le facteur limitant c'est faire attention à ne pas se blesser parce que les tendites peuvent arriver, une déchirure musculaire etc euh oui en trop trop oui et puis la fatigue c'est que la fatigue on a moins de force donc tout ça fait qu'on peut se blesser plus facilement peut-être dormir plus aussi pour essayer de récupérer plus le problème c'est que quand on arrive en fin de régime le sommeil aussi il est pas mal perturbé il est perturbé alors moins en moins dans l'autorité tu penses t'en servir pour bouger plus mais tu vas être encore plus fatigué c'est ça c'est ça donc il faut trouver un bon équilibre pas de carencer prendre suffisamment de compléments ben pour limiter tout ça quoi des vitamines C des vitamines A particuliers ? vas-y nickel vas-y as-y et ce qui montre que de vouloir sécher c'est des saloperies t'arrives plus à dormir tu te blesses facilement tout à fait et si pendant une sèche tu te blesses par exemple tu t'arraches un muscle le gras tu vas le reprendre mais le muscle arraché lui il se remettra jamais donc tu te traîneras ça pour tu seras plus sec et t'auras quand même le muscle arraché donc tu peux très fortement comment enfin tu peux finir une carrière il y a beaucoup de cultureaux qui ont fini leur carrière sur une sèche d'accord je vois ce que tu veux dire mais oui le corps est plus fragile donc c'est logique voilà il faut faire les choses de façon consciente et vraiment réfléchis et non pas donc juste pour faire le beau donc faire une sèche et mal le faire il faut essayer d'anticiper un maximum je te dis avec pas mal de compléments on peut arriver à anticiper pas mal de choses en faisant les choses le plus correctement possible après on est jamais à l'abri d'une blessure ça c'est clair surtout dans des régimes extrêmes où le taux de masse gras est tellement bas que le corps il est vraiment survit quoi voilà moi par expérience alors je ne suis jamais tombé dans une sèche extrême donc en dessous de 5% par exemple mais c'est vrai que ma sèche je l'ai fait sur le long terme donc forcément j'ai perdu un peu de muscle mais le ratio perte de gras perte de muscle était quand même très favorable intéressante et pour cela il a fallu que je travaille sur le long terme et pas sur un court terme c'est une prise de muscle tu vois si tu n'avais pas fait une sèche tu aurais pu prendre du muscle oui le problème de ça c'est que quand tu es jeune tu ne te rends pas compte mais que tu as une fenêtre de 10-20 ans pour prendre du muscle et après une fois que la fenêtre a été refermée à cause de l'âge bah tu l'as un peu dans le cul mais cette fenêtre elle est aussi extrêmement hormonale au point de vue de la testostérone et autres c'est totalement lié mais comment si tu fais par exemple une sèche de 6 mois et bah si tu avais 10 ans par exemple pour prendre du muscle bah sur tes 10 ans tu as perdu 6 mois d'accord c'est ça qu'il faut voir le pendant de la sèche donc dans la finalité dans ton raisonnement c'est intéressant pour une prise de masse constante prise de muscle on va dire je préfère le terme prise de muscle mais on ne pourra jamais être réellement sec réellement on va dire défini ça dépend si ta nature va être sec mais si c'est pas ta nature d'être sec si tu roues contre la nature la nature gagnera toujours d'accord et toi Christophe donc en général au sein justement des sèches maintenant j'aimerais que tu nous en parles comment tu structurer une sèche pour qu'elle soit la plus extrême possible pour les athlètes qui souhaitent faire des compétitions ouais bon là on en parlait d'athlètes d'athlètes pour des compétitions donc ça change un peu des sèches lambda ou des butants voilà bien sûr ouais alors moi comme je l'ai expliqué tout à l'heure il faut toujours démarrer le régime le plus lent et le plus progressif possible bah pour limiter déjà un maximum la perte de masse musculaire évidemment qu'on va faire une sèche extrême après ça dépend des métabolismes je connais des gars qui sont secs de nature et donc eux c'est évidemment plus démarrer plus tardivement le régime même si j'aime pas trop ça parce que j'aime vraiment que les gars soient vraiment déchirés sur scène donc là il faut quand même prendre du temps pour justement limiter le catabolisme bah pour être hyper sec déjà il faut pas commencer trop gras parce que si on est déjà trop gras le corps il va se défendre et à un moment donné il va arriver vraiment très 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 sec ça va poser problème le corps va se bloquer donc déjà démarrer le régime pour une compétition il faut pas être trop gras alors juste j'ouvre une parenthèse qu'est-ce que tu représentes par pas trop gras ? aux alentours de 10% ? ouais 10-12% même à la rigueur mais voilà qu'on ait encore les abdos légèrement apparents même s'ils sont pas très dessinés mais voilà légèrement apparents et que la peau soit pas trop grasse pas trop épaisse quoi voilà là je parle vraiment pour entrer dans des sèches très poussées bien sûr oui c'est le but anticiper les risques de carences donc il faut prendre suffisamment un bon multivitamin prendre des compléments aussi pourquoi pas comme de la glycine ou des choses comme ça qui font être intéressant prendre aussi une boisson pendant l'entraînement et pas que de l'eau alors qu'est-ce que tu préconises comme boisson par exemple justement pendant l'entraînement ? alors au départ c'est bien de conserver un sucre rapide enfin un sucre à IGO comme la malto, le dextrose, des choses comme ça avec des BCA et pourquoi pas du Pepto Pro ça serait idéal et au fur et à mesure que la séche avance et qu'on réduit les glucides à ce moment-là on peut même réduire au fur et à mesure le malto voire le supprimer le dernier mois en concernant par contre le Pepto Pro, les BCA et moi je rajoute en plus de la taurine de la taurine pour donner un peu de tonus ? parce que ça marche en synergie avec les BCA donc c'est mieux assimilé, ça limite en plus l'inflammation et ainsi de suite super, d'accord il y a une synergie entre les deux donc c'est toujours bien de, surtout quand on coupe les sucres rapides je trouve que c'est pas mal de renforcer les BCA avec la taurine très bien voilà, après je fais en sorte de bien surveiller l'équilibre acido-basique oui voilà comment tu peux le contrôler justement ça ? ben on peut acheter des bandelettes et on fait pipi dessus d'accord je sais plus qu'on s'appelait, je crois que ça s'appelle Keto-G je crois oui le papier PH oui le papier PH donc je comprends avec les non non le papier PH simplement tu... et en fait on peut justement trouver la valeur et savoir si on a plutôt un terrain acide ou plutôt... pas fiable hein parce que c'est normal que tu puisses ton acide heureusement ouais sinon les reins ne fonctionneraient pas et c'est... ben c'est un cas mais c'est... la fonction des reins justement c'est d'éliminer l'acide tout à fait après il faut savoir que plus on sèche et plus l'acidité à ce que de mon terrain en effet puisque le... comment le PH il descend parce que c'est pas le... comment le PH il va descendre ce qui veut dire qu'on est acide oui ouais oui oui tu as fait c'est ça c'est ça donc comment tu peux pallier justement, contrer cet effet d'acidité Kestop ? ben déjà on mange suffisamment de fruits et légumes alors les fruits forcément vers la fin on va les limiter aussi mais suffisamment de légumes et pourquoi pas rajouter du carnal de potassium ou du citrate de potassium qui est très basifiant pour organiser ça mieux vaut rajouter du citrate de magnésium et du bicarbonate de potassium et ça on le rajoute quand dans l'alimentation hors repas ? alors euh... enfin... ben le bicarbonate de potassium on ne peut pas au cours des repas enfin notamment au cours... ça ne se mélange pas avec les protéines donc il faut le prendre avant avant un repas par exemple 10 minutes, 20 minutes avant un repas il ne faut pas que ce soit mélangé au... le ventre vide ? voilà, il ne faut pas que ce soit mélangé aux protéines de toute façon on rote, on le sent tout de suite, il est assez foutu par contre le citrate de magnésium on peut le prendre pour des repas d'accord Michael c'est bon hein ? oui oui oui, non mais c'est ça ou sinon ceux qui ne veulent pas prendre de supplément alors pour l'avoir de citrate c'est du citron comme son nom l'indique oui oui, oui avec la citrate d'accompagner suffisamment à la fin mais oui oui non mais pour ceux qui sont anti... non mais l'avantage de comment de tout ça aussi pour ceux qui ont des calculs rénaux c'est un aspect... alors c'est pas seulement pour la sèche c'est un aspect santé qu'il faut connaître de la régulation du pH c'est-à-dire que ça va guérir le cancer en deux semaines comme tu le vois sur internet donc par exemple aussi dans cette idée-là peut-être prendre du citron à jeun le matin ? à jeun ou pas à jeun parce que c'est un peu hard hein tu te réveilles le matin pour que tu bouge ton citron et puis il y a des gens qui ne supportent pas ça d'accord il y a un effet trop acide ou peut-être un aspect trop fort lorsque ça arrive dans l'estomac ? non mais si tu peux le faire tu veux hein non mais quand Christophe me dit par exemple certaines personnes ne le tolèrent pas c'est dans le sens où c'est... tu veux dire c'est un dégoût ou c'est plutôt... moi ils ne supportent pas, ils ont mal au ventre c'est ça je connais les personnes qui ne supportent pas physiquement quoi d'accord c'est bien ça que je voulais appuyer d'accord donc toujours dans cette optique de réduire au maximum l'acidité quels seraient les autres conseils ? moi j'attache une grande importance aussi à la fleur intestinale donc j'essaie toujours qu'elle soit le mieux nourrit possible entre guillemets bien sûr donc ça, ça serait aussi en amont c'est-à-dire que c'est sûr que si on mange mal on va entretenir les mauvaises bactéries et que si on mange bien suffisamment de fruits et légumes par exemple on va entretenir une bonne fleur donc ça c'est important mais en amont d'accord tout à fait d'ailleurs on peut le mettre en parallèle par rapport à la diète paléo qui réduit beaucoup le gluten oui aussi il n'y a pas que le gluten bien sûr mais on protège le sucre intime tout simplement ah oui non mais le sucre est destructeur tonnière pour le corps donc en fait on protège la flore intestinale qui est la barrière en fait protectrice de notre corps en grande partie tout à fait tout à fait est-ce qu'il y a une complémentation là-dessus d'ailleurs pour protéger la flore intestinale ? moi naturellement je pense que si on mange suffisamment de fruits et légumes je pense que c'est déjà pas mal et si on limite surtout ce qui abîme la flore notamment des bactéries c'est déjà pas mal bien sûr Michael peut-être tu as un mot contrer mais la glutamine est excellente pour la flore intestinale ? pour les parois ? je ne sais pas si c'est excellent mais il y a certaines personnes oui on parle du régime mais c'est l'entraînement aussi qui détruit pas mal et la flore intestinale et ce qu'on appelle alors les gens disent la caséine ça rend l'intestin ferméable mais le sport c'est ce qu'il y a de pire il y a des gens j'ai qui le sport va créer des problèmes intestinaux assez importants et c'est ces gens-là qui répondent le mieux à la glutamine d'accord parce qu'en fait la glutamine ne va pas passer la paroi intestinale en fait au final enfin il y a deux tout ce petit monde de la flore intestinale va se nourrir de la glutamine ouais c'est ça donc ça peut être intéressant par exemple d'avoir un apport en glutamine dans cette idée-là surtout pour ces personnes-là oui c'est chez ce genre de personnes qu'il y a le plus de bénéfices d'accord d'accord donc Christophe mais généralement les personnes qui utilisent la glutamine ce n'est pas dans cette optique-là voilà ils se trompent un peu de enfin ils se trompent un peu de en fait il faudrait que ce soit des tripeptides ou des bipeptides des peptides en fait de glutamine pour que ce soit assimilé dans le muscle en fait pour que ça en fait ça arrive au muscle dans ce cas-là tu ne t'embêtes pas tu prends des BCA et ils font le boulot exactement ouais exactement exactement donc la glutamine c'est pour la fois intestinale et non pas dans une idée d'anticatabolisme pour le muscle ouais ou de récupération je ne sais plus pourquoi oui en général ils sont vantés pour la récupération pour lutter contre le catabolisme voilà dans cette optique-là donc alors que c'est pas du tout cas mais par contre pour la flan c'est bien ouais tout à fait moi d'ailleurs je prends souvent de la glutamine dans cette optique pour ma flan intestinale et d'ailleurs et si on veut avoir plutôt un effet anti-fatabolisant et aux récupérations des BCA des BCA des BCA c'est ce qui est mieux d'accord et la glutamine pour être complet il y a des gens pareil quand ils s'entraînent ils sont souvent malades par exemple c'est connu que les sportifs sont plus susceptibles d'avoir des rhumes surtout par exemple les coureurs qui courent par temps froid et là dans ce cas-là la glutamine peut aider également en effet parce que la flan intestinale est notre barrière protectrice donc dès lors où elle est perturbée on est fragilisé par rapport à toutes les agressions extérieures oui non mais ça peut être les voies respiratoires un échange d'air très froid quand tu respires quand tu vas courir dehors par exemple oui c'est très agressif voilà c'est agressif pour les muqueuses donc là la glutamine aussi peut alors pas forcément mais ça peut aider il faut essayer bien sûr Christophe donc dans la continuité donc nous étions sur l'aspect protection donc la flore intestinale justement dans une continuité de sécher tout en restant en bonne santé entre guillemets tu peux continuer là-dessus ? oui donc pour continuer dans notre vie alors les premiers problèmes qu'on rencontre en fait c'est quand un régime ne fonctionne plus c'est-à-dire qu'on fait un régime pour sécher le plus possible et à un moment donné le corps de toute façon il se protège c'est ce qui est psychique et le but c'est de survivre donc plus de pousser dans ses retranchements comme ça il y a horreur de ça et à un moment donné il se défend il dit oh là où tu vas trop loin moi j'ai pas envie de mourir entre guillemets et voilà donc on bloque tout on freine tout voilà donc après on peut passer par des phases cycliques qu'on entend souvent en fait où en fait pendant quelques jours on réduit les glucides au minimum après ça dépend des métabolismes on peut réduire un petit peu ou on réduit beaucoup et puis sur une journée ou deux journées après ça dépend des métabolisme ça dépend des méthodes on peut réintroduire des glucides pour relancer le métabolisme relancer la thyroïde et ainsi de suite voilà bon justement au niveau de cette diète cycliques est-ce qu'il y a un minimum en glucides à ne pas on va dire un seuil où il ne faut pas tomber en dessous en fait non ça dépend des personnes c'est vraiment très variable non parce qu'après on peut descendre directement en cétogène donc on peut descendre en cétogène mais après ça dépend des personnes ça dépend c'est très individuel enfin franchement ça on peut pas il n'y a pas une règle universelle en général en général ces diètes cycliques et cétogènes ça arrive vraiment vers la fin de la sèche ouais vraiment à la fin et si on peut l'éviter c'est encore mieux franchement mais après il y a des personnes où malheureusement on arrive à un palier on est obligé de passer par là pour pouvoir aller plus loin mais si on peut l'éviter honnêtement il vaut mieux l'éviter d'accord j'ai Romain par exemple qui est extrêmement sec quelqu'un qui a les fesses trier tout ça lui il est jamais en cétogène c'est à dire que si lui je mets en dessus de 100 grammes par jour de glucides pour lui c'est comme cétogène il tombe dans les pommes et tu vois j'ose le dire donc c'est très individuel et j'ai une autre personne qui était obèse d'avant qui fait aussi des concours et lui il est quasiment cétogène toute l'année il a une patate de ouf il a une patate de dingue et pourtant lui il est quasiment cétogène et c'est même moi qui l'engueule en me disant remets des glucides remets des glucides d'accord parce que il le supporte très très bien d'accord parce qu'en fait dès lors où il ajoute des glucides à son bol alimentaire il prend du gras et il regonfle vite il regonfle vite alors bon enfin il regonfle pas en glycogène enfin aussi mais pas que oui mais malheureusement bon alors après il a un passé d'obèse alors je pense que c'est un petit lien oui un petit lien mais bon donc chacun est différent il faut vraiment adapter les glucides en fonction de chacun au niveau des lipides moi j'ai horreur de descendre au-dessus d'un gramme par kilo de poids de corps oui bien sûr donc généralement mes athlètes je ne le fais pas ils ont toujours au moins minimum un gramme par kilo de poids de corps de bonne graisse très bien que ce soit oméga 3, huile d'olive, amandes enfin ce type de graisse bien sûr voilà après ça se régule après qu'on arrive à la fin et qu'on peut arriver après à descendre un petit peu les graisses mais j'ai horreur de ça donc généralement je garde toujours un gramme par kilo de poids de corps de graisse je préfère même à la rigueur réduire un peu les protéines d'accord donc en termes de calories 4 kilocalories par gramme de protéines 4 kilocalories par gramme de glucides oui donc tu arrives à la fin donc de la siège par exemple dans le dernier mois quels sont les différents protocoles et étapes qui vont se passer encore ? ben non ben je vais expliquer soit c'est du cyclique et puis on peut allonger le cyclique par contre au départ on peut faire deux jours bas et un jour haut après on passe à trois après à quatre donc ça c'est très variable bien sûr c'est sur les personnes c'est sur comment les gens réagissent après c'est du test à la personne voilà après on peut même tomber après en cétogène complet bon je vous dis ces trucs vraiment je pense à éviter parce que c'est pas moi personnellement qu'on s'entraîne et qu'on passe en cétogène au niveau énergétique c'est quand même hard c'est très très dur sachant que tous les protocoles d'effort se font à travers le glucose ouais et donc depuis à partir de là c'est très compliqué d'avoir de l'énergie travailler de façon voilà donc c'est marrant c'est marrant parce que moi j'en ai fait des diètes cétogènes ce qui est marrant c'est qu'en début d'entraînement je suis un zombie et plus je m'entraîne au bout de mille heures, quarante minutes et plus en fait mon énergie arrive je vois tout à fait ce que tu veux dire comme un diesel tu veux te qualifier par rapport à ça d'ailleurs expliquer le phénomène ? non ben il n'y a pas de phénomène comment expliquer non mais il y a des gens qui comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas de graisse indispensable et comment de glucides pardon de glucides indispensables et après c'est juste une habitude alors pourquoi ça vient progressivement c'est peut-être parce que du fait du mypoglycémie tu as la GH qui monte et la GH c'est son rôle c'est pour ça que les mecs quand ils préparent les concours quand ils sont fatigués et ils se font un peu de GH c'est que tout d'un coup comment ton corps en fait la GH c'est juste alors la GH au régime j'entends c'est juste une hormone qui est catabolique et donc qui va aider ton corps grandement à utiliser les graisses donc ça compense ce que je disais tout à l'heure tu as beaucoup d'énergie sous forme de graisses et ton corps qui ne sait pas utiliser et quand tu mets de la GH ben tout d'un coup ton corps il sait utiliser le gras c'est le miracle d'accord voilà après je te parlais de la dernière phase le boulot bien sûr voilà parce qu'on a évidemment pour la compétition il faut bon il y a plusieurs protocoles on appelle ça les rebonds glucidiques où il y a la balance sodium et potassium alors je vais expliquer vite fait comment ça se passe bien sûr pendant plusieurs jours en fait on réduit les glucides au maximum pour créer une surcompensation ensuite on va rajouter les glucides voilà c'est à dire que quand on fait ça le corps il est capable de capter beaucoup plus de glucides que si on ne le privait pas en fait il y a un effet rebond d'arrière voilà alors il faut savoir ça marche plus ou moins bien selon les personnes ça c'est pareil il faut tester sur il y en a qui ça marche sur un jour, deux jours, trois jours, quatre jours une semaine ça aussi c'est très individuel après c'est des tests à faire c'est le temps de recharge donc oui le temps de recharge c'est très individuel j'ai Romain par exemple il m'a fallu deux ans pour comprendre comment il fonctionnait à force d'essayer au fil des compétitions bien sûr voilà donc en fait au final ils se rechargent sur très longtemps avec de très grosses quantités pour arriver à le remplir d'accord surtout personne au bout de deux jours et ils font déjà de la flotte au bout de deux jours quoi juste une incidence à ce propos ce que j'aime chez les compétiteurs c'est que ils essayent des méthodes miracles comment au dernier moment alors non mais ça paraît très logique d'essayer de refaire des recharges glucidiques bien avant pour s'entraîner comme tu t'entraînes au développé couché tu vas pas à une compétition de développé couché sans en avoir jamais fait puis tu dis au mec moi les 200 kg sur la barre ça va qu'est ce que tu fais quand tu veux faire une compétition de développé couché bah tu t'entraînes avant à faire du développé couché et les rebonds c'est pareil le seul souci le seul souci c'est que c'est qu'il faut que les gaz soient prêts vachement en avance pour pouvoir tester ça et souvent les gaz ils sont prêts deux semaines avant et deux semaines avant on peut pas tester en fait bah non mais c'est pas deux semaines avant après les conditions sont pas toujours pareilles mais comment de t'entraîner à faire quelques rebonds un peu n'importe quand j'allais dire tu te décharges et puis tu vois comment tu rebondis comment ça se passe pour au moins avoir un certain comment un certain apprentissage de la méthode parce que les mecs ils y vont ils en ont jamais fait de leur vie et puis dans le pire des moments bim ils essayent alors évidemment dans la plupart des cas ça se passe mal donc c'est pour ça que je recommande de tester avant c'est à dire que c'est jamais au premier essai qu'on pourra savoir avoir la vérité vraie c'est qu'à travers l'expérience et surtout que tu as toutes les chances de te planter voilà ça et d'ailleurs à haut niveau tu le vois très bien que les mecs quand ils font leur rebond mucidique la plupart du temps ça se passe très mal pourtant ils ont un préparateur ils ont les produits etc mais d'accord oui enfin ce qui est étonnant d'ailleurs parce que du plus long d'années qu'ils font des compétitions ils devraient connaître leur corps et savoir comment aller à la chiste quoi peut-être qu'ils sont trop dépendants des conseils externes peut-être et ils ne s'écoutent pas assez bah tu sais c'est difficile non mais c'est un peu le rebond c'est quand même un peu la méthode miracle du désespoir et de la dernière chance peut-être qu'il vaut mieux tout simplement ne pas faire de rebond dans ce cas là si on n'est pas parce que ce qu'il y a le problème du rebond c'est que comme tu es stressé avant la compétition il marche toujours vachement mieux après une fois que tu es déstressé c'est vrai c'est vrai parce que comme tu es stressé tu fais de l'eau aussi ouais non mais tout est un peu bloqué c'est un peu c'est pas très scientifique ce que je dis mais les mecs remarquent tous que le rebond il marche du feu de dieu une fois qu'elle compète elle est passée donc il y a un aspect de blocage mental qui est quand même ce qui est normal Christophe tu peux nous en dire c'est pas faux non il a raison c'est pas faux c'est souvent le cas d'accord voilà et puis après il y a aussi du sodium potassium alors il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi avec ça ou des gens qui prennent beaucoup trop de potassium je vois tout et n'importe quoi par rapport à ça donc c'est quand même hyper dangereux il faut le savoir bien sûr donc on crée un déséquilibre comme ça qu'on monte de potassium et qu'on coupe le sodium il faut savoir que c'est hyper dangereux et qu'on peut même faire une hypercalmie mortelle donc le genre de chose qu'il faut vraiment faire attention et quand on vous donne beaucoup trop de potassium franchement ça pue à la rigueur envoyez-moi un message et moi je vous dis de suite parce que là j'ai vu des protocoles de suicidaires donc vraiment faites attention avec le potassium concrètement alors on donnera pas de nom mais les mecs qui étaient vachement bien avant la compète et puis le jour de la compète tu les vois pas tu te dis merde et bien il était où ? ah bah il était à l'hôpital c'est ça parce que après c'est des urgences quand on dit c'est dangereux c'est pas j'ai beaucoup au pied c'est les urgences et puis ils essaient de me sauver l'exemple français le plus flagrant c'était bon mot quand on est mort mais c'est pas le seul il y a beaucoup, alors beaucoup, il y a pas des millions mais il y en a quand même pas mal de bonnes builders qui en sont morts voilà et en plus il y a l'utilisation des diurétiques aussi donc si des gens qui ont beaucoup de potassium et on prend des diurétiques épargnateurs de potassium et on coupe le sel ça devient quand même assez violent pour le corps une bombe atomique ouais donc il faut vraiment faire attention moi franchement je conseille vraiment avec les diurétiques de faire très attention enfin je parle des diurétiques chimiques, je parle pas des diurétiques naturelles qui sont assez offensifs mais voilà tout ce qui est diurétiques chimiques vraiment si vous pouvez vous en passez pas 16 ans on peut très bien avoir une super qualité et plaquer la peau sans avoir besoin de ça et généralement quand on a besoin d'un diurétique chimique c'est qu'on est pas assez sec c'est qu'on a mal fait la sèche aussi tu dis le danger des diurétiques chimiques le potassium c'est pas chimique entre guillemets ça peut être extrêmement dangereux quand tu changes ton niveau de potassium du jour au lendemain ouais tout à fait tout à fait mais c'est vrai qu'il y a en plus des diurétiques qui n'est pas naturel de potassium voilà on accentue encore plus le problème donc là vraiment des choses à faire aussi très attention de toute façon prendre beaucoup trop de potassium et bien de choses c'est que c'est pas bon donc voilà toutes les personnes qui m'écoutent et tous les compétiteurs qui vont écouter dès qu'on vous donne beaucoup trop de potassium, beaucoup trop de gélules tous les jours faites gaffe, ça pue, c'est que les gars ils connaissent pas grand chose justement est-ce que tu pourrais le quantifier ce trop de potassium ? non mais justement beaucoup de potassium, non, là où je serais pas fou beaucoup de potassium quand on a l'habitude d'en prendre, au contraire c'est plutôt une bonne chose mais ce qu'il faut, là où le potassium est très dangereux c'est si tu fais varier le niveau du jour au lendemain très très vite quoi c'est ça qui est dangereux avec le potassium parce que le potassium c'est mieux, on le disait avec le bicarbonate de potassium si tu prends du bicarbonate de potassium toute l'année, tu vas te retrouver avec un niveau de potassium élevé ce qui est bon pour la santé puisque c'est basodilatateur pour le... comment... en fait c'est une aide cardiaque le potassium tu mets une grosse aide cardiaque du jour au lendemain, le coeur il sait plus quoi faire et ça se passe très mal et tu peux te retrouver facilement à la mort tout à fait, mais c'est ce qui se passe généralement la dernière semaine, enfin les derniers jours, les derniers jours quoi parce que les gars, déjà il y a très peu de personnes qui prennent par exemple du bicarbonate de potassium ou qui supplémentent en potassium en sèche on va dire et ce qu'ils font c'est que les 3 derniers jours, ils se blindent le potassium, ils vident le sodium, par dessus de ça ils foutent un petit diurétique chimique et par nature de potassium et là comme tu dis Michael, c'est un choc pour le coeur ce qui est encore pire c'est que quand il y a plusieurs diurétiques qui ont des effets un peu contradictoires par rapport au potassium et là c'est encore plus... c'est les... comment... les montagnes russes là ouais, 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 ouais donc voilà donc en fait surtout en fin de sèche, pour résumer, c'est les moments clés à la réussite de la sèche en fait et c'est là qu'il faut être le plus conscient de ce qu'on fait oui, ben ça c'est sur le gâteau quoi de toute façon, de toute façon, il faut arriver vraiment très sec quand on arrive déjà très sec, les choses sont beaucoup plus simples et on foire moins les choses mais souvent, on arrive rarement, enfin, vraiment très très sec et c'est le problème en fait oui, parce que le mec qui arrive très très sec, en général, il arrive pas très gros et c'est ça, on prend des expéditions et le mec qui est vraiment énorme, il est moins sec c'est pour ça que c'est un piège à cons, là c'est vrai, c'est vrai et puis quand on est moins sec, on a plus tendance à prendre des diurétiques en pensant qu'on va... qu'on va affiner un peu plus le miracle oui, la méthode miracle, mais qui au final ne marche pas le miracle de dernière minute c'est ça, c'est exactement ça et puis comment... il y a un préparateur aux Etats-Unis qui est connu pour faire ça il va dans les vestiaires et puis il dit au mec, ah si je t'avais préparé, t'es bien, t'es bien mais si je t'avais préparé, t'es pas au top et à ce moment-là, le mec s'effondre ce bâtard le truc, il tue, tu sais bah ouais, mais le mec est connu pour faire ça, c'est pour ça qu'il est assez dépesté ah putain l'enfoiré donc en fait, il vaut mieux être un peu moins volumineux dans un sens et plus sec pour avoir plus de chance donc de monter sur un podium ça dépend, ça c'est en amateur, mais en professionnel, mieux vaut être un peu plus gros moins sec c'est un peu, c'est ce que je dis tout le temps, pour m'organiser t'as vu, il est dix fois plus gros, pourquoi, comment, il a du mal par exemple l'Arnold amateur, alors qu'il a une masse qui est en fait, il a la masse musculaire de tous les compétiteurs réunis et pourquoi il ne fait pas des bonnes places, c'est qu'en amateur, il demande d'être déchiré, déchiré, déchiré il prévient les points à celui qui est déchiré et un peu moins gros, alors que quand tu passes en professionnel, c'est le contraire donc c'est pour ça que t'as très peu de monde qui a suivi la filière classique bon résultat en amateur et bon résultat en professionnel alors je parle de l'Europe, c'est ce qu'aux Etats-Unis c'est plus le problème de Morgane, il n'a pas une super ligne aussi, mais ça malheureusement il est dix fois plus gros, le mec il pourrait, moi je dis qu'à Olympia, il pourrait faire parler de lui quoi alors je pense aussi, alors qu'il n'est même pas bien classé à l'Arnold classique amateur quoi tu te rappelles Michael à l'Arnold classique en Madrid là, quand il est monté sur scène, il y avait lui et les autres, c'était impressionnant il fait la taille de tous les autres ah non mais c'était impressionnant, c'était lui et les autres, c'était incroyable c'est pour ça que les compétitions c'est quand même, c'est Ardof, c'est pour ça que je suis contre tout ça et là, comment, avec les nouvelles catégories classiques physiques, je pense que ça va être horrible pour ça parce que les mecs vont faire des séches extrêmes, extrêmes, extrêmes et les séches extrêmes, on sait comment elles sont faites et c'est extrêmement dangereux comme on a dit justement, après la sèche, pour justement ne pas faire n'importe quoi, on pourrait partir là-dessus après la sèche, comment se comporter justement pour récupérer, pour reposer l'organisme ? bah déjà, c'est très difficile, c'est très difficile à gérer l'après-sèche parce qu'évidemment, on a été totalement, enfin en crève de faim, la léptine était réglée, enfin c'est vraiment le bordel quoi donc généralement, on reprend 15 kilos dans la figure en deux semaines quoi du mieux, crever de faim en séchant, mais... non, c'est comment, après il y a de tout, il y a des mecs qui sont à ramasser à la cuillère et puis d'autres, alors ils en profitent pour regrossir justement, s'entraîner à fond les gamelles pour essayer d'avoir un maximum de muscles, donc il y en a qui s'arrêtent carrément il y a deux stratégies, ils arrêtent de s'entraîner et puis ils regrossissent et puis d'autres exemples, un rebond qui a tourné à la catastrophe, c'est Béridemey parce que comment, il avait fait au Olympia, il a fait une super place et puis il a essayé de rester sec et il s'entraînait tout de suite, et bien il s'est arraché le fait qu'il a mis fin à sa carrière, il y a le bébé en tout cas l'idéal, si on arrive à le faire, parce que le problème c'est qu'entre la théorie et la pratique, moi je le vois tous, je dis oui t'inquiète pas, après la sèche je vais faire gaffe mais ça c'est entre ce que le corps et le cerveau ne sont pas en même temps là l'état psychologique en fait est trop fragile pour pouvoir résister non non, c'est très compliqué, il faut être honnête, c'est très très compliqué je vous dis, on dirède l'organisme, donc à un moment donné, lui il peut compenser quoi donc on va manger, l'estomac va dire, enfin le cerveau va dire, non l'estomac va dire, on va avoir l'estomac plein et puis le cerveau il va continuer à dire non il faut manger, il faut manger et souvent justement quand les gens remangent, ils tombent malades juste derrière puisque comme l'estomac il s'est resserré, il n'a plus l'habitude de bouffer et tu lui donnes plein de bouffe et c'est la meilleure façon de tomber malade, mais évidemment t'as qu'une envie c'est quand même de remanger et de se méfier de trop manger après un concours tout à fait, mais c'est compliqué, c'est très compliqué psychologiquement à faire, mais c'est vrai c'est un des trucs qui t'envoie à l'hôpital aussi, les mecs qui ont fait l'hôpital après le concours et puis un qui est mort aussi, c'est Münzer, qui est mort plus ou moins de ça après avec trop de diurétique, avec un ulcère il avait eu un ulcère et en fait il prenait trop de fluidifiant je crois pour le sein non en fait c'est son estomac qui arrive à être vu, visiblement, je ne sais pas comment ça s'appelle en termes scientifiques mais il a bu, il a mangé et puis tout est resté dans l'estomac, il a fait une hémorragie et moi ce que j'ai pu lire apparemment, peut-être tu me corrigeras, mais justement il a eu un ulcère, enfin il a eu une hémorragie et comme il prenait trop de fluidifiant pour le sang, mais ils n'arrivaient pas à faire cesser cette hémorragie, il en est mort comment, de toute façon il était dans l'avion, donc il était mort à la base, peut-être même sans, enfin je pense que les fluidifiants alors c'est un facteur aggravant, mais il était mort ouais, donc c'était foutu pour lui, il ne pouvait rien faire donc pour résumer, après la sèche, malheureusement il n'y a pas de méthode miracle c'est faire au mieux, sans non plus compléner l'excès c'est de remonter tout doucement les glucides et d'essayer de contrôler tout ça, mais c'est très compliqué psychologiquement, c'est dur, quand tu mets la main à la main, c'est dur de ne pas mettre le bras ah oui bien sûr, oui complètement et c'est pour ça que les pros maintenant, contrairement à ce qu'ils faisaient dans les années 90, ils essaient de plus enchaîner les concours comme ils le faisaient tu vois Phil East par exemple, il fait Olympia et après tu ne le verras pas à un bout oui, et là c'est l'élite mais l'élite, il y en a toujours qui sont un peu moins classés, qui font tous les concours mais à l'époque Flex Wheeler par exemple, c'était l'élite, et les mecs ils se tapaient comment, une ou deux semaines la nuit des champions et ils nous disaient tous qu'ils en chiaient comme les malades oui bien sûr, parce qu'ils étaient tout le temps sur le fil du rasoir, à la limite de l'organisme et puis tu prends l'avion, tu ne manges pas comme tu veux, etc. les mecs en ont chié, et c'est pour ça que maintenant il y en a très peu qui le font bien sûr, oui c'est une autre mentalité, puis on va dire, ce n'est pas forcément les anciennes méthodes qui sont les meilleures non, 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 mais les nouvelles ne sont pas meilleures Christophe, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? non, là-dessus, je crois que je n'en ai plus je pense qu'on a fait, on a parlé de choses tu voulais parler du dopage, parce qu'il faut aussi, c'est pour ça que je suis contre de préparer des compétitions, parce qu'il faut savoir ce que les mecs se mettent dans le nez pour être mec et comment, j'avais fait une vidéo comme ça, alors ça a été mal compris j'avais une compétition, je crois que c'était la fédée à 10 lettres où les mecs c'est plus ou moins du classique physique, c'est entre du même physique et du classique physique j'avais été choqué de voir les mecs, alors ça avait été mal compris, parce que les mecs avaient dit parce que le débil, évidemment, il n'a pas des facultés intellectuelles pour ça développer il s'est dit, tiens, il parlait des anapos, non, pas du tout, je voyais les mecs, je revoyais les sèches que les mecs avaient ouvert l'air, alors c'était les sèches comment ? c'était les gavés d'amphétamines, gavés d'hormones thyroïdiennes, et gavés de diuridiques c'est exactement les sèches que j'ai vues, alors que je m'attendais à ce que des concours où les mecs voient le concours plus où ils jugent la ligne, etc, que c'était terminé tout ça, et je me suis fait tout ce que je m'intéresse pas tellement au concours non professionnel ILBU, donc j'ai été assez choqué de voir que les mecs tournaient très très fort avec ce genre de produit extrêmement dangereux pour arriver à des sèches, c'est pour ça que je suis tout à fait contre contre les compétitions, contre les sèches, etc. voilà donc en fait, malheureusement il y en aura toujours dans la mesure où c'est la compétition sans parler de la coke avant de t'en prendre oui bien sûr, en fait faire de la compétition c'est accepter quand même tous les risques qui sont au jeu c'est que tu sais qu'il y a forcément des mecs qui vont faire ça, alors après c'est pas, si tu prépares M. Plage mais quand tu prépares des compétitions internationales, tu vas arriver à des mecs qui font des trucs tout à fait extrêmes plus tous les mecs que tu verras pas parce qu'ils ont fini à l'hôpital bien sûr, oui mais ça c'est une grosse problématique puisque en général tous les gens que les pratiquants idolâtres sont des mecs dopés et sont des mecs qui sont dans l'extrême il y a le dopage aux anabos, bon c'est dangereux mais ça n'a rien à voir avec ce que je disais, la coke, les enfaites, etc. les diurétiques mais d'ailleurs les diurétiques sont ultra dangereux pour l'organisme tu peux dire par exemple pour dissuader certaines personnes, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme lorsqu'on prend des diurétiques ? ah bah non c'est pas ça, moi je suis contre les compétitions donc c'est pas, voilà mon point de vue et c'est pour ça que quand les gens me disent qu'il faut pas faire une compétition je leur dis bah le mieux c'est de pas la faire mais après si tu veux remontrer là-dedans faut pas venir pleurer parce que t'auras toujours un mec, tu regardes le niveau de sèche que les mecs qu'ils ont à l'Arnold Madrid par exemple t'as un amateur hein, des trucs putain des trucs de ouf et pourtant t'as des mecs forcément à haut niveau après tu vas trouver des... à toi tu vas avoir des mecs qui sont doués génétiquement en plus donc euh... ouais c'est-à-dire qu'on peut pas parler de mérite ou pas mérite mais entre la ligne de l'athlète, entre les facteurs de prix de pan et autres c'est très compliqué de tirer son épingle du jeu bah de toute façon, à moins avoir une génétique de fou, dans ce cas là, je peux revoir ma position mais la plupart des gens ont des génétiques de merde donc j'essaie de compenser à vos produits enfin oui, en fait tu veux dire que plus ils ont une génétique défavorable, plus ils vont se charger bah oui, non mais en Europe, c'est pour ça que les mecs ils comprennent pas la différence entre l'Europe et les Etats-Unis c'est que en Europe, pourquoi, alors particulièrement en France, pourquoi le mec il fait de la muscu ? parce qu'il fait 1m50 et puis qu'il est tout maigre, soit il est obèse alors qu'aux Etats-Unis, qu'est-ce qui amène les mecs à la muscu ? c'est parce qu'eux, ils sont blessés en tout cas pour l'américain alors par exemple, Coleman ou Yannick, tu vois, c'est pas du tout sur la même génétique tu vois ce que je veux dire ? oui, on veut dire à la base, ce sont déjà des gens sportifs qui ont une bonne génétique et qui vont développer encore plus oui, et puis qui ont une génétique alors que les mecs... c'est dans notre culture aussi c'est dans notre culture, tu vas aussi avoir des mecs qui sont tout malins mais les champions, ça va être ceux qui avaient déjà des génétiques de fou c'est pour ça que les mecs ils comprennent pas ils s'envoient plein de produits et puis il y a rien qui se passe alors ils disent plus tard, les champions doivent s'en mettre encore plus que moi et du coup je vais me mettre encore plus oui, c'est une psychologie de balétage et du coup... c'est la psychologie du compétiteur de musculation c'est très péjoratif pour tous les gens qui font la compétition c'est pas mieux, mais il y a des mecs qui ont des bonnes génétiques, tout le monde mais en général, le mec qui est le plus prêt à faire n'importe quoi en muscu c'est le mec qui a une génétique de merde oui, pour attraper justement son écart, son déficit bon, les gars je pense qu'on a parlé de pas mal de choses là oui, je voudrais juste terminer sur les produits d'oport parce que j'ai quand même un peu expérience dans ce domaine là bien sûr, on t'écoute et je vais pas parler sur les très gros, les pros qui sont très lourds donc qui ont un métabolisme du coup très élevé parce qu'ils ont beaucoup de masse musculaire mais sur des gabarits, on va dire qu'on retrouve plus en France ou en Europe donc des gabarits qui sont en dessous de 100 kg généralement il faut dire qu'il n'y a pas réellement de produit magique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit bien, il faut vraiment se faire mal il faut avoir déjà une génétique exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle est sec de nature et donc se faire moins mal encore, et encore pour être vraiment déchiré, il faut quand même se faire mal pour dire qu'avec l'expérience, entre ce qu'on dit, c'est-à-dire ce qu'on peut lire sur internet en disant « oui, si tu prends de la GH, tu mets de l'ultra sec » ou qu'on voit un gars qui est très très sec, on lui dit « oui, mais lui, c'est qu'il est bourré de GH » moi je peux vous dire, en tout cas par expérience, qu'il n'y a pas réellement de produit magique alors évidemment, si on fout des grosses doses de GH, évidemment ça va amplifier mais ça coûte tellement cher de toute façon que ça pose problème mais pour dire par là que de toute façon, il faut vraiment se faire mal à la diète pour arriver à une sache extrême, et on peut prendre tout ce que vous voulez il y avait d'ailleurs Érico Rao, qui est dans mon coin, il me disait « moi tu sais, j'ai tout essayé » il me dit « pour être sec, il faut bouffer du poisson de l'anglais » voilà, donc tout ça pour vous dire que souvent, si on n'arrive pas à être sec, c'est rien du chargé comme un mulet il faut simplement être plus intelligent de la diète pour arriver très sec, voilà. je vais juste terminer par ça, qu'il n'y a pas de produit magique il faut être assez fort voilà, c'est être fort mentalement, et avoir les bonnes convictions pour ne pas faire n'importe quoi et voilà, c'est ça, et j'ai des athlètes qui sont naturels, et qui arrivent aussi à avoir les fessiers stréillés donc pour vous dire que c'est quand même possible oui, d'accord, je vais les mettre gros comme des radis quoi même si, c'est le problème, mais c'est vrai que finalement les storides anabolisants, moi je le vois comme ça je vois que c'est plus un anti-catabolisant pour préserver la base musculaire moi je le vois par rapport à mon athlète, c'est plus un anti-catabolisant justement pour ne pas finir comme des radis que pour vraiment sécher quoi bah tu sais, pour vraiment sécher, la base c'était les amphétamines alors ça a toujours été, il y a des émissions sur les larvénales déjà des amphétamines, là les salauds, et puis maintenant c'est Daesh, tout à fait Daesh et puis amphétamines maintenant c'est Daesh près de ça mais perso les amphètes, moi j'en vois de moins en moins dans le milieu c'est vraiment un truc qui se fait vraiment rarement quoi bah oui mais alors dans ce cas là, les mecs sont pas, parce que ça c'est toujours fait, et c'est comment... alors je parle des amphét, j'y mettrais un peu la coke, c'est la même chose, les mecs qui se font des rails de coke avant de s'entraîner, etc. c'est vraiment des extrêmes mais c'est rare hein Mickaël, enfin, à moins qu'on parle vraiment d'entourage franchement, je vois quasiment pas, peut-être que c'était une pratique qu'on faisait beaucoup à l'époque ou dans certains pays, mais franchement, moi je vois pas trop ça pourquoi, parce qu'en Europe, ils ont mis le haut là, c'est devenu de plus en plus difficile à se procurer mais quand, alors, il suffit de connaître un copain qui revienne de chez Daesh non plus sérieusement, en gros, la réussite de la sèche se passera principalement avec la diète et puis tous les autres facteurs seront bonus entre guillemets oui voilà, c'est ça, c'est ça, mais il faut pas oublier que la base reste la sèche la diète, la diète, voilà, la diète et donc, voilà, on pourra pas dissuader les gens de faire tout et n'importe quoi, mais c'est que moi, je dis toujours que chacun est libre de sa vie tout à fait, tout à fait mais déjà de proposer les bons protocoles, c'est plus intéressant que d'inciter à faire quelque chose et puis surtout qu'il soit conscient des risques aussi et que ça engendre et ensuite, en tout état de cause, il fait ce qu'il a envie de faire après, voilà, chacun son tripe, chacun son truc, voilà, moi je le jure je ne suis personne, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment individuel à chacun donc après, il faut juste être au courant de ce qu'on fait et que si jamais il arrive quelque chose, on ne sait pas pourquoi Bien sûr, voilà, comme tu viens de dire, Christophe chacun fait ce qu'il veut, j'ai vu que les compétitions, ça débouchait sur comment, justement, chacun fait plus ce qu'il veut parce que je voyais les mecs revenir, ils étaient dégoûtés de se faire baiser par un tel ou machin ils me disaient, putain, je vais me charger comme un malade, c'est salé, et je vais revenir l'année prochaine, mais t'es non ! Et donc, chacun, justement, c'est pour ça que je n'ai pas l'engrenage des compétitions, c'est que tu finis par faire des choses que tu n'aurais pas fait Oui, en fait, tu as trop d'incitation et au final, tu fais ce que tu pensais à la base de ne jamais faire Ben voilà, c'est comme la surenchère à tous les étages Mais ça, c'est pareil, c'est une personne qui va faire des courses ou qui va faire du shopping à force d'avoir des stimuli externes, il va commencer à acheter et rentrer dans ce cercle de, on va dire un peu pourri mais ça, c'est égal, c'est psychologie de bas étage, c'est la base de tout Si tu ne mets pas le doigt dans l'engrenage de la compétition, déjà, tu as beaucoup moins de chance que ça t'arrive Alors, ce n'est pas tout le monde, mais j'ai vu pas mal de mecs qui étaient tellement dégoûtés après Oui, bien sûr, déjà, psychologiquement, ils sont fragiles De deux, du fait qu'ils ont fait une sèche très dure pour l'organisme, ils n'ont pas les capacités cognitives, etc. pour prendre du recul et penser à des bonnes choses Et donc, forcément, ils voient une voie plus facile ou du moins une voie qui leur permettrait d'aller plus loin dans leur échec Mais ce n'est pas forcément la solution Par contre, de réessayer une autre sèche de façon plus travaillée, plus méticuleuse, en étant plus motivé, peut-être qu'ils arriveront à de meilleurs résultats Non, mais les mecs veulent des gars, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait quand même 30 ans que j'observe le milieu Donc, j'en ai vu passer et j'ai vu beaucoup de catastrophes Oui, oui, tu as une rétrospective intéressante et une vue générale Parce que je regarde quand même beaucoup cet aspect-là et malheureusement, c'est l'aspect de la muscu que j'aime le moins C'est pour ça que je recommande surtout de ne pas y mettre le doigt Ouais Chris, tu veux rajouter quelque chose ou je pense que c'est bon ? Non, non, mais c'est sûr que dans l'absolu, comme je le répète tout à l'heure, c'est un sport extrême Enfin, toute sa composition, c'est extrême, donc c'est sûr que ça engendre des choses qui ne sont pas forcément… J'ai envie d'ajouter juste de s'entourer des bonnes personnes aussi, des personnes qui… Oui, oui, tant qu'à faire, mais après, ce n'est pas toujours évident parce qu'on donne la confiance à quelqu'un Donc, il faut toujours écouter le bouche à oreille, il faut toujours essayer de voir avant de s'engager à quelqu'un, de toute façon, c'est sûr Si on parle des préparateurs, l'intérêt du préparateur n'est absolument pas le tien, c'est ça qu'il faut voir, le préparateur, lui, il a l'intérêt que tu aies de bons résultats Et il n'en a plus rien à flicte de comment tu vas obtenir les bons résultats Tout à fait, tout à fait Et le côté pervers du préparateur, parce que si le préparateur, il prépare tous les mecs qui finissent dernier, même s'il était super prudemment, etc. Ce que les autres, ils vont voir de l'extérieur, c'est que tous les gars qui ont préparé sont derniers, terminables en gros Alors que le mec qui a donné les bons produits au mec, quitte à abîmer leur santé Ce que les mecs vont voir de l'extérieur, c'est que tous les mecs que tu as préparés finissent premiers C'est pas faux Attention à cette perversité du préparateur C'est très juste et c'est d'autant plus, on va dire, un argument valable pour faire très très attention Tout à fait Bon les gars, ça a été super, merci en tout cas Ouais, moi j'aimerais juste faire un petit hommage à Mickaël Bien sûr Parce que ça fait, comme il a dit, ça fait 30 ans qu'il s'entraîne, ça fait 30 ans qu'il est dans ce milieu Moi je me rappelle de ses premiers articles dans le monde du muscle Il parlait, je me rappelle, du pierre de potassium, je me rappelle Il parlait du recrutement moteur, juste comme ça Et c'était le premier à qui j'ai vraiment appris des choses Et voilà, je voulais vous remercier pour ça, parce qu'on a la chance d'avoir des personnes qui sont Qui étudient beaucoup de choses et qui nous retranspliquent leur savoir Donc c'est une mine d'or, donc il ne faut pas l'oublier Il y a beaucoup de manants de monde et tout ça, grâce à internet Mais il ne faut pas oublier la base et revenir toujours aux personnes qui nous ont donné les bonnes bases Donc Mickaël en fait vraiment partie Tout à fait, tout à fait d'accord Mais justement, on profitera du salon à Paris pour voir tout le monde Moi j'ai l'impression que ça va être gros merdier le salon à Paris Déjà Thibaut lui-même, lui tout seul, la dernière, sans trop pub, etc, il a créé une émeute Mais là, s'il le prévoit et qu'ils en prévoient d'autres et tout, ça va être gros Ils vont me pourrir mon salon Moi j'aime bien être tranquille, pas bousculé et doux Je suis certain qu'ils vont me pourrir le salon Ça va être compliqué, ça ne va pas être un salon comme les autres je pense Bon les gars, merci encore, merci Christophe pour ta disponibilité Ouais, merci, merci Et Michael, merci beaucoup Et on se dit donc à très vite au salon et pour d'autres aventures Allez, bon dimanche les gars, merci encore Ciao, ciao